Salut à tous, c'est Bizarre et aujourd'hui on se retrouve pour, excusez-moi, une nouvelle vidéo sur Age of Empires 3 Online, enfin multijoueurs. Donc toujours, enfin retour sur la vanilla tout simplement, enfin depuis les deux précédents épisodes, car bon, j'aime bien la vanilla. Donc toujours le petit lag du début de jeu, le temps que tout le monde puisse rejoindre, voilà. Totalement normal si personne ne bouge, c'est pas que je suis, que je suis aff, ok, donc je prédéfinis déjà ce que doivent faire mes péons. Donc voilà, ça commence, donc j'ai pris les russes, avec moi j'ai un notement, donc turc, par contre le son est un peu exagéré, donc je vais le baisser, temps-les deux secondes. Euh, ouais, non. La musique est quand même assez forte, ça me perturbe. Voilà, comme ça, parfait. Donc comme ça vous avez toujours le petit son. Donc, alors, je suis avec un notement, et en face nous avons, je crois, un français, et je ne sais quelle autre civilisation, on va voir ça plus tard. Mais je suis sûr qu'il y a un français, et attendez, un anglais, voilà, un anglais. Donc voilà, nous voici en Norris, donc voilà, let's go pour aller les dépouilles. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà pris les russes en vidéo, je crois que oui. Euh, j'aime bien les russes, car, euh, une civilisation axée sur le rush, donc c'est assez plaisant à jouer, assez marrant. Sachant que ces temps-ci, je suis plutôt parti sur du no rules, c'est vrai que, d'habitude, j'aime bien le no rush, le temps de se préparer et tout, mais, 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 c'est vrai que le no rules me plaît un petit peu plus. Donc, euh, alors, j'envoie mon explorateur à aller chercher les points d'économie, euh, de mes ennemis. Pendant ce temps, hop, je fais des colons, que j'aurais dû faire un petit peu plus tôt, d'ailleurs, mais je suis désolé, j'ai déconcentré au niveau des explications, mais c'est pas grave, on est toujours là. Euh, donc voilà. Donc, euh, ouais, un autre truc que je voulais dire, euh, donc, j'ai fait un open lobby, enfin, un open lobby, waouh, les vieilles expressions à la con. J'ai fait une partie organisée via le groupe Steam, oui, quoi ? Euh, génial, yo, quoi. Voilà, donc, je disais, j'ai fait une partie en multijoueur avec des abonnés via le groupe Steam. Donc, si vous voulez aussi, vous, euh, nous rejoindre, parce que j'hésite à, tout simplement, créer un clan sur Age of Empires 3, mais ça, j'attends qu'on soit un petit peu plus nombreux. Bah, rejoignez mon groupe Steam, qui est toujours dans les descriptions de mes vidéos, et vous serez le bienvenu, haha, donc voilà. Et, euh, bien sûr, un mumble est chaque fois à disposition, si vous le souhaitez, donc voilà. Bon, c'est vrai qu'on était plutôt parti sur, euh, sur, euh, simplement, euh, attendez, sur un Skype, parce que pas tout le monde avait le mumble, mais j'aimerais, euh, réclamer le mumble la prochaine fois. Pour une question de praticité et tout, c'est beaucoup plus simple. Ah, bonjour, oui, je fais juste que passer, euh, donc voilà, le français, on va juste prendre son trésor et aller voir le, l'anglais, donc le rouge, tac. Donc, euh, mes tutoriels qui sont, euh, sur, euh, sur les civilisations, ou même sur comment jouer, vont être faits d'ici la semaine prochaine. Et je dois vous informer que je ne serai pas là pour le nouvel an, donc, euh, et, euh, donc à partir du 29, je suis pas là, je pars en ski. Mais, par contre, je vous ferai des vidéos IRL, qui est une première pour ma chaîne YouTube. Donc, voilà, je vous ferai de belles vidéos IRL quand je descendrai des belles pistes, car j'ai un ami qui a acheté une GoPro. Au début, je me suis dit, je pourrais, pourquoi pas faire avec un téléphone et le tenir, mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec une GoPro. Donc, voilà, on va faire ça comme ça, ce sera d'une practicité un petit peu plus énorme. Donc, hop, alors, euh, ouais, il fait des maisons, c'est génial, hop, on va l'embêter un peu, hop, bonjour. Donc, bon, euh, voilà, on a découvert où ils sont, bon, je sais pas où il a mis son centre, ah bah il est là, son centre-ville, on va le faire explorer, tac, tac, et voilà. Euh, à ce niveau-là, c'est bon, on va continuer à faire des péons, et après, je vais passer là, donc, ouais, moi, j'ai toujours tant. J'ai tendance à arriver dans les 15 péons, mais c'est vrai que j'ai peur de me faire rush, mais bon, voilà, on va partir sur 13 péons, ça me suffit amplement, et puis je vais en faire pour le prochain âge, tout simplement. Ah, bah tiens, je suis arrivé à une métropole de niveau 52, donc, voilà, on va sélectionner ma deck No Rules, que d'ailleurs, j'ai pu modifier auparavant. On va sélectionner celle-là, non, non, quoi que, je vais attendre l'âge 2 et pouvoir faire des unités militaires pour aller harasser le vert, je pense, ou le rouge, le rouge, plutôt, non, le vert, non, le rouge. Allez, on va harasser le rouge, et euh, voilà, ça va être plutôt cool, hein, ça va être plutôt génial, haha, d'harasser des colons, des péons, comme on pourrait dire. Donc, voilà, tac, vous allez chasser, hop, et on va passer l'âge, on va partir sur 400 de bois, et normalement, je prends toujours les colons, mais là, j'ai pas beaucoup de bois, hop, vous allez là, euh, vous deux, vous allez sur l'or, et voilà, ça me semble plutôt bon. Bon, là, c'est quoi comme trésor ? Deux veaux errants, bof, qu'est-ce que tu... Oh, oh, dégage ! Ah, il charge vraiment, attendez, je vais le dépouiller via le centre-ville. Bam ! Ça lui fait rien, enfin, bref, j'ai juste perdu du temps, mais bon, c'est pas grave. Donc, tac, euh, oui, donc, voilà, voilà, on va partir maintenant sur un simple, des simples explications, on va pas, on va vite aller, non, on va pas le voler, ça serait pas gentil envers mon camarade. Donc, voilà, j'avais, donc, voilà, hop, 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 je voulais vous dire, simplement, que j'hésite à créer un clan sur ce jeu, et pour regrouper, en fait, les joueurs qui me suivent, et puis d'autres joueurs, ça pourrait être sympa. Donc, voilà, rejoignez mon groupe Steam, bisous. Donc, bref, voilà, euh, 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 bon, vous, vous allez là. Tata-tatam, tatata-tata, je dis d'une combat l'économie pour le futur, pour le futur, 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 futur. Donc, oui, je voulais vous dire autre chose, je voulais vous dire que, en fait, j'avais pensé un peu me centraliser au niveau des vidéos, sur edge of empire 3 donc je vous pensais faire beaucoup plus de vidéos sur edge of empire 3 pour tout simplement occuper une place dans la communauté francophone des rts donc des grands rts ce qui peut y avoir c'est simplement edge of empire 3 ce serait sympa si je pouvais avoir ce grand enfin ce grade là cette position là dans cette communauté francophone donc je vais sortir je pense si peu refaire mon programme deux à trois vidéos deux vidéos d'edge of empire 3 pour commencer par semaine et voir augmenter par trois et puis après il faut aussi compter les tutoriels qui sortiront aussi régulièrement et aussi les petites parties comme ça et puis des parties en accéléré peut-être commenter aussi ça peut être sympa ou aux musiques pour vous voilà simplement vous montrer quelques parties ça peut être sympa donc voilà je j'avais pensé un peu centraliser cette chaîne sur edge of empire 3 et donc voilà donc voilà 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 donc je me répète je sais je suis un peu mort on a on a les vacances pour personnellement bah quand vous regarderez cette vidéo je serai en vacances mais bon mais bon voilà voilà je sais pas quoi dire je bide je bide je bide je bide donc on va voir un peu mon allié donc ouais il joue plutôt bien on va dire que ouais il a une sachant que les ottomans produit des des unités des colons en continu ça peut être un avantage et un désavantage en même temps car il ya comme une certaine lenteur de production pour les colons bon ça s'améliore via des paiements enfin des améliorations sur l'église mais ça peut être un avantage et un désavantage d'un côté ça nous permet de ne pas oublier de produire des colons en continu mais d'un autre côté c'est assez lent pour en produire donc c'est vrai que c'est assez c'est vraiment très très bien pour une no rush mais en no rules je doute un peu de l'efficacité de ces trucs bon après c'est vrai qu'il ya des gens qui jouent vraiment vraiment bien qui peut se démerder avec ça donc on va avancer un peu ma caserne tout simplement pour éviter qu'ils marchent trop loin et de deux simplement pour comment dire moi je sais pas pour être simplement pour qu'ils marchent moins loin c'est un peu des flemmas donc voilà hop on va le grouper donc on fait contrôle 1 pour les grouper on va partir sur le rouge on va attaquer par le flon ah ah et oui par le flon 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 donc voilà tac on va partir comme ça ah bah tiens lui il vient de passer en à l'âge à l'âge 2 ouais d'accord si sympa toi tu vas me faire un moulin euh un moulin bordel je suis mort je suis fatigué à marcher voilà tac ils sont toujours là donc voilà vous avez dû à poser sur l'or et vous dès que vous avez fini hop shift vous allez sur le bois vous êtes là ok toi tu vas me j'ai pas assez on va faire des mousquetaires tac tu vas te dépêcher s'il te plaît tu peux te dépêcher merci euh voilà voilà n'oublions pas de produire des colons hop tac j'ai même plus de ces bois pour faire des maisons bon pas tant pis bonjour parfait parfait un petit attroupement de colons regardez moi ce massacre allez tu vas les ramener à la maison si vous les tuez pas tous vous êtes vraiment des branleurs bande d'arrasseurs de mer vous êtes nul voilà trois colons on continue s'il vous plaît ah mais pourquoi il s'arrête pour taper hop attaquer d'un coup mais pourquoi vous vous repliez incapable bon on va partir sur une autre hop bye bye on va partir un peu loin et puis on va retourner pour les arrasses c'est toujours embêtant ça freine l'économie c'est important c'est une chose à faire je vous conseille de faire ça hop on va faire une petite amélioration là il n'y a aucun colomb tant pis on s'arrêtez sans pas de les arrasses ouais bonjour tac on va aller vers le vert lui n'a pas grand chose de spécial on sonne chez moi mais j'ai flemme d'aller répondre je sais pas qui c'est ouais je vais pas les répondre hop tac vous vous servez à rien ici donc vous allez sur le bois je devrais peut-être aller répondre mais je ne sais pas c'est peut-être quelqu'un quelque chose d'important je sais pas non mais cours toi reste pas là ah ah mais toi tu vas sur les colons on s'en fout des explorateurs bah il me fait pas mal de dégâts franchement ça fait du du 8 contre contre les unités ben tiens ils m'ont tué un hussard ou un gozak plutôt pas mal non mais hop toi tu vas là il n'a pas cherché à à planquer son ses colons ses colons dans le centre-ville c'est la première chose à faire mais bon c'est pas grave donc on les a arras on va on va on va retourner vers le rouge hop voilà et puis voilà on va faire des autres ah j'ai plus de place à fait top vous allez me faire une maison et tac voilà voilà bah le tac ah bonjour oui non c'est pas moi qui est là bordel c'est pas moi qui commande et les deux notes là bon et hop et hop ça fait moins de colons tac c'est toujours embêtant franchement de se faire arrasser pauvre colons hop ne passons pas par là oh le salaud oh le salaud qui est le salaud quel salaud qu'il est il a bien joué là franchement bien joué oui franchement bien joué non vous allez chez mon jaune ok pas mal franchement vraiment bien vous par contre vous allez un peu plus loin je m'attendais pas à ça franchement joli roche gg à lui bon bah vous allez là je sais pas quoi faire d'autre hop aller sur l'or aussi ça coûte cher mais bon on peut toujours essayer de défendre sa colonie au mieux tac vous vous allez sur la bouffe voilà vous sur l'or et eux ils devraient se cacher un petit peu mieux mais bon c'est pas grave aïe je me fais dépouiller mais d'une grandeur extraordinaire hop vous allez là aussi 18 personnes sur la bouffe bon c'est pas grave hop vous vous allez sur le bois et le mieux ce serait de faire ça en fait et donc plutôt commencer par ça et faire ça voilà parfait 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 euh désolé si j'ai moi j'ai dû embêter un petit peu le mon pauvre pauvre jaune qui tout simplement faisait autre chose bon on va acheter du bois simplement hop hop de son bois et on va faire une caserne tac voilà faites moi une caserne tac et vous retournez à la bouffe oui tu vous construites vous me faites mal là franchement c'est pas gentil vous me détruisez mes maisons enfin mon centre-ville surtout c'est pas gentil gentil mais c'est pas grave parce que je vais sortir des strélettes haha bye bye tac allez battez vous tac on peut sauver on peut sauver le centre-ville ah merde je ne peux sionner désolé je gagne du temps allez construisez moi ça et pendant ce temps là on va continuer avec les ussards il y a sûrement des colons bonjour à personne on va chercher mon au moins mon explorateur ok il m'a tout dépouille bon c'est pas grave vous savez quoi tac on va sortir deux unités de mousquetaires on va aller défendre ce qui reste de mon centre-ville c'est pas si grave franchement hop tac aïe qui l'emmènera une couche en plus un salaud moi je vais faire une contre-attaque juste un problème c'est le bois et le bois c'est vraiment quelque chose qui me plaît tac une amélioration à c'est qu'il rajoute des couches ce salaud quel sadique ah zut j'avais oublié tant pis voilà ah 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 quelle bande de sadiques oh non il m'a détruit mon centre-ville le salaud quel goujat rien à voir vous savez tac moi je vais leur détruire leur centre-ville à la con eux leur point d'écho eux point de leur casène avancée leur formation leur pap 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 je sais plus ce que je voulais dire leur leur colonie avancée mais non pas leur colonie avancée leur leur base avancée putain voilà hein on a fallu des choses hein hop puis de l'autre côté on va essayer de sauver mon honneur Ah, salut, ils s'attaquent à mes maisons A des habitations Vous imaginez ? Quel est le traumatisme que ça peut arriver C'est vraiment des méchants, des vidins Tac Bonjour, je fais jusque passé Je viens vous détruire, vous dépouille Vous exterminer si vous le souhaitez Hop Hop, bonjour Je néglige à un point mes trucs Mais bon, c'est pas grave Hop Tu vas me faire une maison Ta gueule Silence Chien On va détruire Ah, parfait On va encore les exterminer A ce niveau là, c'est plutôt bon Hop, on va venir vous sauver Ce qui est de vous, on va vous laisser là Franchement, voilà Par contre, j'aurais besoin de bois pour refaire Un centre-ville Donc on va racheter du bois On va vendre de la bouffe Et on va acheter du bois Voilà Par contre, il faudrait qu'il repoppe lui Ce serait sympa Tac, à vous Euh, bon, bah voilà Je crois que j'ai un peu beaucoup de personnes sur la bouffe Mais bon, ça va en fait Ça serait sympa si Ah On va reculer un peu Ouais, non, c'est bon en fait Tac, on va faire spot des D'autres unités Tac Bonjour Hop, hop Qu'on les détruise Qu'on les extermine Tac Bye bye Et maintenant Marchons sur le rouge Marchons en Angleterre Tac Alors, on a voulu être précipité Bande d'enfoirés Hop, tu m'auras fait une maison Tac, voilà Ah, il vient de coloniser mon Ma mine Bon, bah c'est vrai que je l'ai Je l'ai un peu Un peu violenté sa mine aussi Tu me diras Tac Hop, on va brûler une maison Ça sert à rien Mais c'est sympa On perd du temps On se fait repérer Mais c'est sympa Ouais, franchement Qui dit mieux Ah, mais ça se brûle lentement Cette merde en plus Oh là là Quelle connerie Bon, c'est pas grave À ce niveau-là L'autre est déjà joué Ah, bah tiens Le rouge a abandonné En fait C'est un petit point de victoire Au bout de 17 minutes Bon, il n'y a pas eu de combat Trop acharné Mais ça lui a fait rager De ne pas pouvoir gagner Son premier rush Son deuxième Enfin, voilà, etc On arrive On n'a plus qu'à tuer Le vert Hop Contrôle 1 Première armée Et vous, vous se dirigez Vers le vert En route Pour la France Enfin bref Ouais Ah, j'ai pas assez d'or Pour ce pas grave Hop Tac Sur l'or L'ordre public Nous devons Les tuer Ces français Enfin, ce peuple français Cette civilisation Excusez-moi D'ailleurs D'ailleurs, on parle de civilisation Regardez mon premier épisode Qui sortira lundi Avec Butter Hands On s'est fait plaisir On s'est fait un plaisir A tourner ces épisodes-là Donc voilà Regardez, ça va être marrant Ça va être sympa Certains Enfin, non Je veux rien dire En fait Ça va être marrant Je vais pas vous spoiler Donc voilà Let's go Go to the Paris Motherfucker Enfin, plutôt Une métropole Donc je sais pas Peut-être Voilà On va rien dire Bonjour Ah, il sort des piquets Pas mal Ah Qu'on me les tue Ah Ah Peur Peur Non, je déconne Oh putain Il sort ses coureurs de bois Franchement, pas mal Hop Oh putain, il sort ses huissiers Bye bye Ah, il fait mal Bye 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 Ah là là C'est marrant Il est pivé Il va après C'est franchement C'est génial Voilà, voilà Donc je pense Il va pas tarder A A abandonner À moins qu'il faut Qu'on le détruit jusqu'au dernier Je lui dépouille Le plupart de ses collants Lui, il sort ses collants Pour protéger ce truc Pourquoi pas Franchement Même si c'est des coureurs de bois Pourquoi pas Qu'il sorte ses collants Donc voilà Ah, bah tiens Il sort ses autres coureurs de bois Mais enfin oui Enfin moi Je chercherais plutôt À les sauver Que les Ah Bonjour Que les tuer En fait Simplement J'ai des collants inactifs Je sais pas où vous mettre On va aller là Et vous Et vous Vous allez Sur cette mine Le jaune Il vient seulement Après D'avoir Enfin il vient après Pour terminer le boulot En fait Simplement Terminer les dernières maisons c'est hyper résistant ces machins là ça fait ça fait bizarre a fait douche à mon petit mon petit mes petits renforts de 5 unités sympathique sympatoche mon bizarre pour ça je pourrais passer l'âge mais je vais pas le faire c'est j'en vois pas l'utilité actuellement donc voilà donc je pense voilà c'est plutôt un style en plus tôt bas en match c'est un bon jeu je trouve franchement putain mais il s'arrête de sortir tes piquets allez bam allez bam bon ce que je fais n'est pas bien il faut pas tout cible faut pas cibler toutes ses unités pour tirer une seule unité parce que il faut laisser l'automate enfin l'ordinateur choisir ses cibles parce que tu peux on perd trop de temps à cibler une seule cible une par une donc c'est assez con moi je vous conseille de juste attaquer une fois et puis de plus toucher après c'est l'ordi qui fait son travail après ce qui est au niveau au niveau de la cavalerie pour attaquer tout ce qui est tout ce qui est artillerie etc ou bien différents types d'unités qui sont utiles pour une autre type d'unité c'est vrai que tu dois le faire on doit le faire manuellement mais après ce qui est combat général on n'a pas besoin de trop s'en inquiéter de trop s'en inquiéter il sort toutes ses cartes métropole de métropole bon bah c'est pas grave franchement si tu veux si tu veux moi je vais sortir des starlettes c'est des starlettes hop 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 vous allez là et vous abatir on a gagné donc voilà gg à vous on va regarder la métropole de nos ennemis tac 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 c'était comme ça mon bas c'était pas c'est pas un truc très spectaculaire avec on est en début de partie donc voilà c'était wither et mon allié a très très bien joué on va partir sur on va lui répondre lol donc voilà on va regarder évidemment pas ce jeu on a pour ce qui est unité unité tuer max d'accord pas mal donc lui on peut on peut remarquer que le rouge a très avisé surtout l'attaque militaire mais c'est vrai qu'il faut toujours être conscient qu'il faut faire un équilibre entre économie et militaire toujours pouvoir garder le cap toujours garder la main sur les deux c'est sans économie on fait pas de militaires en fait simplement voilà donc on va regarder ressources donc on a 130 points 256 très bon jeu très bon jeu donc voilà on avait tout ça de bouffe franchement pas mal dépenses unité 8500 8150 militaires tech 60 expérience 1118 1118 voilà chronologie et bam il a bien joué donc voilà c'était wither désolé j'ai buggé donc voilà je vous dis encore un au revoir avant de vous laisser donc rejoignez mon groupe steam et abonnez vous likez commenter et à bientôt tout le monde c'était wither désolé ciao tout le monde c'était wither bye j'ai